Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, il y a quelques temps je vous ai présenté un écran de 27 pouces, c'était le KTC, alors c'est pas celui-ci parce que celui-ci est plus cher, c'est un mini LED 4K, c'est pas du tout la même gamme de prix, il était pas cher, alors malheureusement j'ai eu un petit souci en testant mon support d'écran, puisqu'il était trop petit, je l'ai posé, c'est tombé par terre, alors l'écran est tombé deux fois par terre, il s'est cassé la deuxième fois, la première j'ai pas eu de problème, mais bon, la seconde, ça lui a été fatal, donc j'ai décidé de rester dans la même marque, KTC toujours, j'avais vraiment été satisfait en tout cas de ce 27 pouces, j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus grand, donc là je suis passé au 32 pouces, je teste donc le KTC 32 pouces, on va avoir les mêmes caractéristiques que précédemment, c'est la même chose, c'est juste la taille qui change, mais maintenant j'ai un petit peu plus de recul pour vous dire ce que j'en pense vraiment, on va voir ça dans cette vidéo. L'installation est très rapide, ça prend que quelques secondes, alors pour retirer, on appuie juste là, voilà, ça se retire, et puis pour le remettre tout simplement, on le clipse, évidemment il faudrait avoir vissé le trépied, il y a deux vis à mettre, c'est franchement très facile, et vous voyez, ça se supporte très bien. Donc on a ce trépied qui pour moi n'est pas des plus pratiques, je préfère un pied tout simple. On a une résolution de 2500 par 1440, une résolution 2K, et sachez qu'on a une fréquence d'affichage jusqu'à 165 Hz. La caractéristique principale de cet écran, c'est un écran incurvé, 1500R, alors que signifie 1500R, tout simplement, si je mettais plusieurs écrans et je formais un cercle, le rayon serait d'un mètre cinquante, on a plusieurs tailles, alors on voit souvent 1000R, 1500R, 1800R, plus le nombre est grand, plus la courbure est faible, c'est-à-dire que l'écran de 1000R va avoir une courbure un petit peu plus prononcée, donc ce sera un petit peu plus cher à produire, et l'avantage du 1000R par rapport au 1500R, c'est que le 1000R correspond plus à l'œil humain, on est autour des 1000R, donc là on est un petit peu au-dessus. L'avantage d'un écran incurvé, c'est un petit peu plus immersif, vos yeux se baladent un petit peu moins, c'est un petit peu moins fatigant, et puis surtout, vous évitez de vous tordre le cou, donc c'est plutôt une bonne chose, en tout cas celui-ci en 32 pouces est très immersif. A propos de la connectique, donc on a le port d'alimentation, on a un port USB-C, on a un port HDMI, deux ports DisplayPort, donc jusqu'à 165Hz de fréquence, et un port casque, puisqu'on n'a pas en fait de haut-parleur avec cet écran. Il y a quelques mois, j'avais acheté un écran LG de 32 pouces sur Amazon, que j'avais payé à peu près 300€, et je n'ai jamais réussi à voir ces contrastes, ces couleurs également, c'était assez pâle en fait, c'était vraiment moche, donc j'avais laissé tomber, c'est pour ça que j'avais pris le 27 pouces, et quand j'ai testé celui-ci, donc le rapport qualité-prix vraiment m'a étonné, alors je vais le comparer avec un 4K mini LED, vous allez voir que ce n'est pas la même chose, mais ce n'est pas du tout le même prix. Alors pour vous faire une petite comparaison, donc en bas à gauche, je vais mettre le 4K mini LED, en haut à droite, notre KTC 32 pouces, et vous allez voir que, alors on a des profondeurs de noix effectivement un petit peu plus intenses en mini LED, mais objectivement, je trouve que sur les couleurs, il se défend vraiment très bien, et on est au triple du prix, c'est pour ça vraiment que je vous le conseille vraiment fortement. Ça va pêcher un petit peu côté netteté, donc ici je suis sur le KTC, donc on voit, les détails sont quand même pas parfaits, et ça se voit d'autant plus si je zoome, donc ce n'est pas très précis, là je bascule en 60 Hz, donc c'est toujours aussi peu précis, notamment lorsque je m'approche, et là je rebascule en 144 Hz, donc on voit les reflets, bon voilà, ce n'est pas évidemment précis, ce n'est pas du mini LED. Donc là c'est le mini LED, je zoome, alors on n'a pas ces reflets que j'avais juste avant, et c'est quand même un petit peu plus net. On va maintenant se mettre de côté, donc vous voyez à quel moment on perd en visibilité, donc là je suis, voilà, donc là aussi il se débrouille quand même pas mal. A propos définition et des matériaux utilisés, c'est très basique, c'est du plastique, on a les bandes rouges, ce n'est pas des LED, c'est simplement de la décoration, et puis donc je vous parlais d'affichage, de fréquence, 165 Hz, c'est uniquement pour les deux DisplayPort, si vous passez par l'HDMI 2.0, ça sera 144 Hz. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le constructeur, en tout cas il nous annonce une 10 secondes de latence. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur cet écran, donc évidemment il y a du bon, il y a du moins bon, mais bon, il faut bien avoir en tête que c'est un écran de 32 pouces, qui fait en gros 250 euros, donc c'est vraiment pas cher, il est incurvé en plus, donc il est assez immersif pour le coup. J'ai donc, au niveau des bémols, ça sera sa qualité d'affichage, on a parfois des problèmes d'honnêteté, ce n'est pas parfait évidemment, ce n'est pas du mini LED, et puis pareil pour les contrastes, on a, ça manque un petit peu de noir profond moi je trouve, mais là aussi c'est une question d'habitude, lorsque vous avez du mini LED en permanence, de repasser un écran comme ça, vous le sentez tout de suite, néanmoins franchement, pour la plupart des usages, moi je trouve que ça ne gêne pas trop, allez on va finir dans l'eau. Allez puis pour terminer, pour accéder aux paramètres de l'écran, donc on appuie sur le bouton qui se trouve à l'arrière droite, comme sur le 27 pouces, de toute façon c'est vraiment tout pareil, à part, c'est ce que je vous ai en début de vidéo, la taille, donc ici vous allez pouvoir changer la langue, c'est le premier truc peut-être à changer, vous allez avoir des informations sur la fréquence d'affichage en cours, la résolution, etc., et puis vous allez pouvoir modifier la luminosité, le contraste, etc., suivant, ou il y a même des pré-réglages, suivant votre convenance. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce 32 pouces, et donc je vous parlais du 27 pouces que j'avais avant, et comme j'ai eu plus de recul, puisque ça faisait à peu près 6 mois que je l'avais, j'ai pu l'utiliser jusqu'à là, il n'y avait vraiment aucun problème, c'est vraiment un écran que j'aimais bien, je m'en servais pour mon Mac Mini, pas pour mon Mac Studio principal, le voilà, mais maintenant il est cassé, alors il s'allume encore, mais il y a une grosse tâche de LED, en fait, de pixels qui sont morts, donc bon, ce n'est pas vraiment utilisable, en tout cas, je vous le conseille, ce 32 pouces, je vous mets le lien d'ailleurs dans la description. C'est sûr, ce n'est pas le produit de l'année, mais en tout cas, je pense que pour le rapport qualité-prix, vous ne pouvez pas être déçu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.